L'ouduo qu'abrette à Cordeon semblouer une évidence quand éboucant les musiques traditionnelles du massif central. Pasment, les deux instruments ne sont pas pas salués dans le rendez-vous manquant. Retour sur une rencontre décisive. Au départ, c'est en aubrac la Cabretta, qu'on amuse aubergnato qui rigaudit les vals locaux. Puis, d'Italia, vient la Cordeon, sérieux concurrents de la Cabretta qui s'imposent de l'un massif central à la faveur de l'année 1920. Le nouvel Vengut a ineffiètes forces à tous. Sa souplesse de gioc lui permet de s'approprier le répertoire musicale traditionnel, mais c'est bien d'interpréter les aires nouvelles Venguts d'outre Marca. L'accordéon s'imposait dans les vals populaires aubergnats. Face à elle, la Cabretta semblait destinée à l'oubli. Ça que là, le rencontre se fait. Très la fin de l'année 1920, mantun accordéoniste et Cabrettaire décidissons de conjugar leurs talents et reinventun la tradició. Aïtal, un nouvel répertor iba prene fumo. L'uneo-folclore au Brassian. Las cançons racontun la vida et les habitants d'aquel païs, en Occita ou en francès, alimentados pour la nostalgie ou des loups qui sont partis à Paris ou en d'acomme mai. Oui, encore, le couple Cabretta et la cour de l'un va faire une vie revolte aux aires du massif central avec un accent de modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada